Bien, bonjour à tous. Nous avons tous les trois la tâche difficile de nous exprimer juste après le repas. Soyez indulgents, on espère vous captiver un peu. Alors, ENGIE d'abord. ENGIE, c'est un groupe de l'énergie, c'est un groupe international. Nous sommes présents dans 70 pays. La taille, c'est près de 155 000 collaborateurs. Notre métier, si vous voulez, c'est d'apporter des solutions autour de l'énergie. Alors, un mot du secteur. C'est un secteur qui, si vous me demandez de qualifier, vit une révolution industrielle, mais en fait qui dépasse ce secteur. Je voudrais vous en dire un mot. Notre avis, c'est que avant d'être une révolution technologique ou purement industrielle, d'ailleurs, c'est une révolution dans les esprits. Qui a probablement un certain nombre de racines, mais je voudrais en citer deux. La première racine, c'est le changement climatique. Parce que le changement climatique change tout, et pas seulement le climat, dans la mesure où c'est, au fond, le premier véritable, le tout premier véritable challenge à l'échelle planétaire. Il y a eu jusqu'ici des challenges régionaux très importants, dramatiques, mais enfin, jamais de situations comme celles que nous connaissons aujourd'hui où personne ne peut dire ça n'est pas mon problème. Au fond, ça, c'est en train de créer une sorte de réveil général, d'invitation générale à, au fond, évaluer nos modes de fonctionnement, évaluer nos modes de développement, évaluer la façon dont nous vivons très concrètement, chacun, la façon de nous transporter, la façon de vivre à la maison, la façon de nous nourrir. Tous ces sujets-là sont en train de faire irruption dans nos façons de réfléchir. Et c'est vrai que quand on se met à y réfléchir comme ça, il y a des gisements considérables. Je vais vous donner un exemple. Je suis sûr que, j'imagine, vous le savez, que 5% seulement de l'énergie brûlée dans le moteur d'une voiture sert à transporter le passager. Le reste transporte le poids de la voiture et les places vides. Et, au fond, chaque segment de notre vie quotidienne recèle, peut-être pas toujours dans ces proportions-là qui sont particulièrement spectaculaires, mais de vrais gisements. Donc ça, c'est quand même la première racine de cette révolution dans les esprits. La seconde, c'est une sorte de lassitude, pour ne pas dire de ras-le-bol, vis-à-vis des institutions politiques. On le voit aux Etats-Unis en ce moment, on le voit en Europe aussi, mais aussi potentiellement industrielles. Et qui crée, au fond, cette société si horizontale, peer-to-peer, où, au fond, les gens se disent, on va prendre notre destin en main. Voilà, je crois, la nature de ce qui est en train de se passer. Alors, il se trouve que, sur le plan technologique, industriel, effectivement, il y a depuis à peu près une dizaine d'années, une sorte de bouillonnement, franchement, je crois sans précédent, qui fait que, réellement, d'autres systèmes sont effectivement possibles. Je vais illustrer ce point en vous parlant de ce qui se passe, maintenant, spécifiquement dans le domaine de l'énergie. Alors que, au fond, la dimension de cette révolution dans les têtes, elle dépêche largement le sujet énergétique. Alors, bouillonnement technologique dans le domaine de l'énergie. Je vous donnez trois exemples. A mon avis, le plus marquant, c'est l'évolution dans le domaine des technologies solaires, production d'électricité et de chaleur à partir d'énergie solaire. Vous voyez que les coûts ont diminué très, très rapidement ces dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a dix ans, le gouvernement français avait fixé des tarifs de rachat du solaire, qui était de mémoire à 700 euros du mégawatt-heure. 700 euros du mégawatt-heure. C'était un vrac deux fois à l'époque, puisque c'était absolument pas compétitif. Aujourd'hui, on installe, nous, Engie, et puis d'autres aussi, des parcs de production d'électricité à partir d'énergie solaire, qui tournent à 60-70 euros, quelques années plus tard. Vous voyez à quelle vitesse. On n'est pas dans l'incrémental, là, en aidant vraiment... Au fond, c'est une énergie qui est... C'est la première énergie vraiment électronique qui est accrochée à l'industrie du silicium et dont les pentes de réduction de coûts restent ailleurs aujourd'hui. Ça se tasse un petit peu, mais ça continue de baisser. Nous venons d'être candidat dans un appel d'offres au Moyen-Orient. Le projet est parti à 30 dollars du mégawatt-heure. C'est pas fini. Bon, alors pourquoi c'est révolutionnaire, ça ? Pourquoi c'est un point de bascule, le solaire ? Le solaire, c'est un gisement quasiment inépuisable. Une heure de rayonnement solaire sur la planète, si on était capable de le capturer complètement, ce qui est un peu théorique, évidemment, ça équivaut à un an de consommation de l'énergie à l'échelle de la planète. C'est la source d'énergie, elle est là. Au fond, le pétrole qu'on va chercher dans le sol, ça n'est jamais que de l'énergie solaire stockée, qui s'est transformée en biomasse, qui a sédimenté des centaines de millions d'années parfois dans le sol. Bon, donc, c'est un gisement inépuisable, il y en a partout. Et troisièmement, on peut, au fond, à partir de cela, concevoir de très grandes usines ou de toutes petites. De toutes petites, c'est intégrer aux objets avec lesquels nous vivons tous les jours, nos mobiles, peut-être un jour nos vêtements, qui sait ? Donc, bouillonnement technologique, premièrement, je crois vraiment que le solaire, c'est un point de bascule. Second exemple, c'est le stockage. Qui, quelques années plus tard, connaît un peu les mêmes... C'est un petit peu moins impressionnant, mais c'est quand même très marqué, des baisses de coûts et de nouvelles technologies qui arrivent. Et puis, stockage sous forme de batterie, mais aussi de gaz, et notamment d'hydrogène. Et puis, troisième exemple, c'est l'Internet des objets, qui permet, avec les nouveaux standards, qui sont, au passage, en œuvre seulement en Chine aujourd'hui, mais capables de rapatrier des données en quantité considérable, et d'imaginer, du coup, des infrastructures énergétiques très différentes de ce qu'on a connu jusqu'ici. C'est-à-dire non plus des systèmes basés sur des grandes usines et des grands réseaux, mais des infrastructures énergétiques totalement intégrées aux objets, avec de la production intégrée à l'objet, du stockage intégré à l'objet, et puis des logiciels, l'Internet des objets et des logiciels qui connectent tout cela à la seconde, et qui équilibrent tout cela à la seconde, avec une connexion ou pas, avec un grand réseau, s'il y en a un. Voilà, donc, si on met tout ça bout à bout, on se dit qu'en effet, on est peut-être, pour la première fois, en train de tenir les solutions qui permettront de réconcilier ce qui paraissait jusque-là absolument irréconciliable, c'est-à-dire l'énergie pour tout le monde sur la planète. Il y a à peu près la moitié des habitants de cette terre qui n'ont pas complètement accès à l'énergie ou qui ont soit pas du tout, soit dans de mauvaises conditions accès à l'énergie, et puis de le faire de manière qui soit soutenable. Donc c'est de l'ordre d'une révolution industrielle telle que les deux seules que nous avons connues jusqu'ici. Alors du coup, cette révolution industrielle au sein d'ENGIE, comment est-ce que vous l'abordez ? On va commencer par le sujet du renouvelable. Vous parliez du solaire, il y a d'autres énergies renouvelables. Quelle part ça prend dans votre stratégie, dans vos investissements des années qui viennent ? Alors, nous, nous avons décidé d'être des leaders de ce mouvement-là. Ça ne veut pas forcément être les plus gros, mais les leaders au sens de, au fond, être toujours à la pointe de ce qui se fait dans ce domaine. Et je dirais que c'est une question de conviction, c'est une question de réalisme aussi, et de création de valeur, puisque dès lors que, au fond, les états d'esprit s'alignent dans cette direction, les investisseurs aussi. Et moi, à mon avis, c'est que de plus, ils sont vraiment en train de trier les acteurs, ceux qui feront partie de ce monde-là et les autres. On a décidé d'en faire partie. Ça ne vous surprendra pas. Alors, pour ce faire, nous avons défini trois axes tout simples. Je vais élargir un tout petit peu pour donner un panorama un tout petit peu plus large. Le premier axe, c'est de se dire cohérence stratégique. Être leader de ce monde-là, ça veut dire sûrement trier dans nos activités. Et donc, nous avons décidé d'arrêter tout projet de production d'électricité à partir de charbon et, à l'inverse, de pousser beaucoup plus fort les énergies renouvelables qui, donc, jouent... Nous sommes déjà un gros acteur du renouvelable, ce qui peut-être ne se sait pas, je ne sais pas, mais nous le serons beaucoup plus encore. Nous venons de nous renforcer l'année dernière fortement, dans le solaire en particulier. Vous avez compris que nous considérons que cette activité est clé pour le futur. Le premier axe, c'est la cohérence stratégique, avec vraiment des implications, des conséquences très concrètes. 15 milliards de cessions, 22 milliards d'investissements, strictement sur l'eau renouvelable, le gaz, qui est le meilleur ami du renouvelable aujourd'hui parce qu'il est, au fond, la bande de continuité dont il a besoin. Puis le gaz lui-même deviendra renouvelable ensuite. Et puis, tous ces systèmes décentralisés de gestion de l'énergie. Ça, c'est le premier axe, cohérence stratégique. On s'y tient de manière extrêmement stricte et on le fait, je pense, de manière assez rapide. Le deuxième parti pris, au fond, c'est de se dire qu'une toute petite partie des solutions de demain seulement existe. Nous en sommes très convaincus. Ce sont les balbutiements que nous sommes en train de voir. Et par conséquent, il faut investir massivement dans ces nouvelles solutions. Et nous avons décidé d'augmenter nos investissements dans ce domaine. Nous avons convaincu nos actionnaires de couper d'un tiers leur dividende pour dépenser 1,5 milliard dans ces solutions technologiques et digitales en 3 ans. En disant à nos actionnaires, écoutez, ce que ça contribuera à 3 ans, nous ne le savons pas parce que ce sont plutôt des investissements à 5 ans ou à 10 ans. Autre signe des temps, je pense. Nous sommes face à un monde d'investisseurs qui non seulement est en train de trier les acteurs, mais qui est en train d'accepter plus facilement de parier à long terme et d'investir à long terme. Et pour nous, ces investissements dans la technologie et dans le digital sont absolument clés. Nous sommes en train de créer Engitech, qui est une sorte de fabrique de licornes qui vont être fondées, silicones, sur ces nouvelles technologies décentralisées et digitales. Il s'agit d'un incubateur ? Alors, peut-être avant, vous me permettez ? Notre troisième axe, mais parce que c'est critique. Je m'excuse de vous couper. Votre pensée est ordonnée, donc... Non, mais c'est de transformer. On ne peut pas gérer des solutions aussi différentes du passé que celles que je viens de vous décrire en gardant les mêmes organisations. Ça ne marche pas. Parce que vous gardez les mêmes organisations, vous reproduisez la même chose. Donc, nous avons lancé en interne un plan assez ambitieux de transformation pour que, précisément, il y ait l'alignement entre le type de technologie, le type d'état d'esprit et puis la façon dont nous, on travaille. Nous avons décidé de nous décentraliser, beaucoup, et de nous ancrer dans les territoires, de passer nos réactions par métier. Finalement, dans chaque géographie, il y avait 5 représentants d'énergie. Il n'y en a plus qu'un. Il se comporte comme un architecte énergétique vis-à-vis de nos clients. Il a toute la boîte à outils de nos savoir-faire avec lui. Et il a beaucoup plus de délégations de pouvoirs qu'avant. Alors, nous sommes passés par un gigantesque, mais très rapide, projet de réorganisation. 88 instances à consulter. 88. Écoutez, pour preuve que dans ce pays, on peut réformer, nous l'avons fait en 3 mois. Nous avons et implémenté extrêmement rapidement cette transformation. Nous avons exactement lancé cette réorganisation le 1er juillet, on a fait cette consultation rapide et implémentée au 1er janvier dernier. Voilà, parce que les gens y croient. Oui, vous avez parlé de ce Digitech. C'est comme ça que... Engitech. Engitech, voilà. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, Engitech. Engitech, c'est d'abord une équipe. L'innovation, elle se passe dans un monde d'infrastructures d'énergie décentralisées. Par définition, elle va se passer avec nos clients, puisque ce sont des productions d'énergie chez le client, sur site industriel ou à la maison. Et donc, c'est au contact avec le client que se produit l'innovation. Donc, d'où cette organisation très décentralisée. Donc, l'équipe d'Engitech circule en permanence et repère, essaye de distinguer ce qui relève de l'innovation, disons, incrémentale, marginale, de ce qui potentiellement peut être un business model nouveau et à grande échelle. Donc, c'est d'abord ça, Engitech. Et ensuite, en effet, c'est une plateforme d'incubation dans laquelle se réunissent les équipes qui, potentiellement, tiennent des business models nouveaux et peut-être à grande échelle. Des start-up. Nous avons un fonds de venture capital de 100 millions d'euros. Et donc, cette plateforme, elle est ouverte et elle est vraiment là pour que nous puissions, parmi ces innovations, développer 5, 10 projets rapidement à très grande échelle. Vous nous disiez Engitech, vous nous disiez un fonds corporate venture, des investissements dans les start-up. Comment vous connectez ce monde de la vitesse et de la rapidité avec votre modèle industriel et l'organisation mondiale que vous venez d'évoquer dans 50, 70 pays ? Comment vous faites ce lien qui permet, in fine, de transformer vos opérations ? Il faut beaucoup plus d'horizontalité. Il faut, dans nos organisations, beaucoup moins de cordes à noeuds, si vous voulez, d'étages. Il faut créer des communautés internes. Il y a un très fort appétit pour ça au sein de notre population de collaborateurs. Nous avons lancé Yammer et 100 000 de nos 155 000 personnes sont devenus des utilisateurs courants d'Yammer en 6 mois. Il y a une vraie envie. Il y a une capacité à être beaucoup plus rapide en mettant en oeuvre ces communautés. Je pense que c'est une bonne partie de la réponse. Et puis, évidemment, le digital nous aide. Au-delà d'Yammer, la capacité à outiller toutes ces dimensions de notre projet d'entreprise, que je viens de vous rappeler, par du digital, est absolument critique. Le digital est partout. Il est là dans les nouvelles offres. Tous ces systèmes d'équilibrage en temps réel, de production locale, de stockage local, avec tous les outils de consommation qui sont sur le site, tout ceci est en temps réel, évidemment. Donc, tout ça, c'est un monde de logiciels. Nous sommes en train de créer notre usine à logiciels internes parce que nous faisons l'analyse que, au fond, notre métier va devenir en très grande partie un métier de software. Et votre consommateur, que vous évoquiez en introduction, qui prend ce changement et cette conscience du changement du monde, est-ce qu'il change réellement ses habitudes de consommation ? Est-ce qu'on le voit attendre des choses différentes de vous dans la relation, dans vos produits et dans vos services ? Comment vous définiriez ça ? Il est très impliqué, notre consommateur. Il a une demande très forte de co-concevoir avec nous les solutions qui le concernent. et il est prêt à co-investir et il est prêt, d'ailleurs, à co-gérer. Dans un certain nombre de plus en plus souvent, nous rendons nos services dans le cadre de John Venture avec nos clients et nous gérons avec lui, au quotidien, ses solutions. Je crois que ce changement d'état d'esprit qu'on évoquait tout à l'heure, il induit une beaucoup plus forte implication de nos clients et il induit aussi une beaucoup plus forte exigence de nos clients. Et c'est pour ça que la rapidité dont vous venez de parler est absolument clé. C'est-à-dire que nous, nous sommes dans un mouvement absolument permanent qui consiste à upgrader les solutions que nous mettons en œuvre chez lui. Je peux vous demander des exemples concrets de produits, de services que vous avez lancés dans certains marchés qui montrent ce changement du consommateur ? Alors, nous sommes en train d'implémenter à grande échelle une solution qui s'appelle Vertuose. Vertuose, c'est une solution de bâtiments connectés. Le bâtiment, c'est une grande partie des consommations d'énergie tout de même. C'est à peu près 20%. Vertuose est un système, une plateforme, au fond, qui permet à celui qui gère le bâtiment de connecter par un système d'Internet des objets qui se répand très vite, de connecter l'ensemble des paramètres de son bâtiment en temps réel à cette plateforme, d'avoir accès au benchmark de consommation des clients qui lui ressemblent, d'être en permanence connecté aux bonnes pratiques. Ça se développe très vite. Nous avons 70 000 bâtiments en Europe connectés et c'est un début. Nous faisons la même chose avec les fermes éoliennes et solaires dont on parlait tout à l'heure en travers d'une plateforme industrielle, enfin, de digitale, mais qui capture, au fond, les caractéristiques industrielles de chacune de ces fermes éoliennes et solaires et qui, en permanence, alignent sur le meilleur. Voilà typiquement le type de logique qui se développe. Et dans le monde industriel, dans le monde de l'engineering, est-ce que vous voyez aussi le digital prendre une position dans la conception de vos assets, dans l'exploitation de ces assets ? Est-ce que ce même phénomène digital prend aussi de l'importance ? Alors oui, bien sûr, la maintenance prédictive en particulier. Nous sommes un gros gestionnaire d'actifs, de réseaux, de gaz, d'électricité, de centrales, de production. Évidemment, moi, je suis incapable de dire quelle est exactement la taille du gisement et des économies que nous saurons faire. Je sais simplement que c'est considérable. C'est-à-dire que si on est capable, et on est en train en réalité, d'équiper toutes nos installations de capteurs, on peut probablement gagner vraiment une part très importante de nos coûts de maintenance d'aujourd'hui. Donc, beaucoup plus encore qu'un producteur d'équipements qui utilise le digital pour moderniser les équipements qu'il vend, tous les acteurs qui sont des opérateurs, qui ont un stock, un bilan d'installation industrielle à piloter, ont dans le digital un levier absolument majeur de performance. Et si on se tourne vers l'intérieur de Engie, des 150 000 salariés, j'imagine que transformer ça, c'est plus compliqué que Yammer, qui est une partie importante d'animation des communautés. Comment vous emmenez le management et le management intermédiaire, qui est souvent un nœud essentiel des transformations ? Alors, écoutez, je crois que ce qui est important, c'est que les collaborateurs comprennent, d'ailleurs, c'est général, mais comprennent le sens de ce qu'on fait. Et je crois que tout ce qu'on a décrit là, finalement, permet de dresser le profil d'un monde beaucoup plus sympathique qu'aujourd'hui, et d'un monde où l'énergie ne fait plus peur, en réalité. Donc, je crois qu'elle a vraiment fondamentalement, à la base d'un projet, il y a une vision, il y a un sens, il y a une capacité ou pas à faire adhérer les équipes à ce projet. Je crois que les nôtres sont très, finalement, demandeuses et positives à l'égard de ce projet. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la vitesse à laquelle nous arrivons à faire bouger les structures est un signe de ça. Ça ne veut pas dire que nous sommes au bout du chemin du tout. Je crois vraiment le sens. Ensuite, nos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent de l'autonomie. Et en particulier, dans un monde décentralisé, ils veulent pouvoir suivre leurs clients et les réflexions de leurs clients sans être en permanence en situation d'avoir à demander la permission au-dessus. Ça, c'est absolument critique. Ils veulent pouvoir, et de plus en plus, ils l'expriment clairement, ils veulent pouvoir se développer eux-mêmes. Et ils sont très demandeurs, finalement, vis-à-vis des groupes dans lesquels ils travaillent, que ces groupes se comportent comme des ressources, des ressources pour les développer eux-mêmes. Donc, nous faisons des normes. Et moi, j'ai une allergie aux platanes aussi, qui me rend muée depuis un moment. Peut-être que je n'en vois pas beaucoup de platanes dans cette biaise. Il y a peut-être un micro au climat. Donc, la capacité à développer les compétences de nos collaborateurs, c'est aussi ce qui fait, je pense, la clé de leur adhésion. Voilà, du sens, de l'autonomie et de la capacité de développement. Et cette transformation, comment vous l'avez incarnée, vous avez mis en place une gouvernance particulière, vous avez un chiffre digital officer, comment vous répartez ça entre vos BU, je crois que vous avez 26 BU, le chiffre digital officer qui a un rôle transverse, votre patron de l'informatique, comment vous avez organisé tout ça ? Alors, d'abord, encore une fois, le sens, le sens, le sens, le sens. Mais je le répète parce que si on ne fait pas ça, rien ne se passe. Donc, c'est vraiment la toute première clé, à mon avis, et ça, ce n'est pas moi, c'est toutes les équipes de management. Donc, ça commence comme ça. Ensuite, il faut avoir le moins d'étages dans l'organisation possible. Et à l'occasion de ce grand chambardement que je vous ai décrit tout à l'heure, nous en avons supprimé plusieurs. et nous avons choisi de le faire vite parce que transformer, c'est compliqué et quand on le fait lentement, on risque fort d'être coincé en plein milieu. Donc, il faut de la vitesse. Il faut du sens, il faut de la vitesse, il faut de l'engagement et il faut du sang neuf. À l'occasion de cette réorganisation, toujours, nous avons fait en sorte, finalement, de renommer les 350 top managers de la société, du groupe, en faisant en sorte d'injecter à peu près un tiers, en moyenne, de sang neuf. Donc, de sorte que la diversité, pas seulement de genre, ça compte, mais aussi de culture, de background, au fond, vienne un peu secouer nos habitudes et nous aider à nous remettre un petit peu plus vite en question. Voilà. Alors, juste deux questions pour terminer. Ma première question, c'est que Engie est un groupe de production et distribution d'électricité centralisée et on parle beaucoup de microgrids, c'est-à-dire de maisons intelligentes qui ont une éolienne, des plaques solaires sur le toit. Merci. Merci. Des panneaux solaires sur le toit et tout un système d'intelligence qui gère les entrées et sorties d'électricité vers le grid, c'est-à-dire vers le réseau électrique ou en provenance du réseau électrique quand il y a un déficit et qui utilise pour stocker à l'intérieur de la maison soit la Bloom Box, qui est une cellule à hydrogène, soit la Box Tesla, soit d'autres Box qui seront fabriquées. Et dans ce cas de figure-là, la valeur ajoutée du producteur et distributeur centralisé est très limitée puisqu'il n'intervient soit pour recevoir de l'électricité de cette maison lorsqu'elle est en production, en positif, soit pour injecter un peu d'électricité les moments où il ne fait pas beau et il n'y a pas de vent. Est-ce que vous pensez qu'il y a là un risque de disruption au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens où ce qui est arrivé, ce qu'Amazon a pu faire aux distributeurs ou pas du tout ? Pas majeur. Majeur, d'accord. Ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Au fond, ce qu'on disait tout à l'heure en faisant le constat que ces infrastructures d'énergie décentralisées, c'est-à-dire que vous venez de décrire de nouveau, est en train de devenir possible technologiquement et possible à des coûts qui font du sens. Ça veut dire que nous... Et en sas même, c'est-à-dire géré par Google, pourquoi pas ? Alors, je vais y venir. Déjà, l'infrastructure énergétique est aujourd'hui 100% centralisée avec des réseaux en étoile et quelques grands sites de production et des réseaux qui arrivent chez vous à la maison mais vous êtes un consommateur pur. Donc ça, c'est la partie centralisée. Elle va continuer à exister. Elle va continuer à se développer pas dans les pays développés mais dans les pays émergents qui vont devoir continuer à le faire. Mais de plus en plus, il y aura à côté de ça des infrastructures décentralisées qui, même dans les pays développés où il n'y en a pas forcément besoin, parce que c'est un fait de société, vont se mettre en place. Donc nous, ce que nous voyons, c'est un monde dual où il y aura des infrastructures décentralisées qui vont continuer à croître mais un peu lentement et puis des infrastructures décentralisées qui vont venir compléter nos systèmes, y compris ici en Europe et qui, dans un certain nombre de régions où il n'y a pas encore de réseau, vont tout simplement faire en sorte que ces régions-là n'aient pas à en construire, vont passer directement à la génération d'après, exactement comme on l'a vu dans le domaine des télécoms. Donc c'est un shift majeur. Ce que nous disent les spécialistes, c'est qu'à terme, probablement, plus de la moitié de l'énergie, plus de la moitié de l'énergie à l'échelle de la planète sera produite à partir d'infrastructures décentralisées. Donc c'est absolument pas marginal ce qu'on est en train de dire. Alors pour nous, c'est vrai, c'est sûr. Ça veut dire un besoin absolument impératif d'aller se positionner, de continuer d'exploiter nos savoir-faire dans les grands systèmes parce que nous savons très bien les gérer, comme d'autres. Enfin, et puis de miser sur ces infrastructures décentralisées. Alors Engie a une caractéristique, c'est que nous avons progressivement ces 20 dernières années construit des activités de service qui font que nous travaillons chez le client tous les jours. Deux tiers, 100 000 de nos 155 000 personnes travaillent déjà chez le client. Alors pour l'instant, en l'aidant surtout à consommer moins, mais de plus en plus en l'aidant à produire lui-même. Donc c'est en partant de ces activités de service que nous sommes en train d'enrichir progressivement parce que nous partons de ce portefeuille de clients puis que nous installons chez lui des capacités de production locale, des capacités de stockage local, des logiciels qui permettent de coupler tout ça intelligemment et en temps réel. Nous sommes en train d'opérer cette bascule qui est un nouveau métier et le monde du petit. D'accord, je comprends très bien. Et ma dernière question, merci, c'est très intéressant. Ma dernière question, s'il y a à moins que tu as une autre, ma dernière question, c'est moi j'ai vécu 5 ans à New York et j'étais au 13ème étage dans un condominium où il y a 1000 appartements le même. Ce n'est pas la peine de visiter l'appartement du voisin. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous raconter ma vie parce que... Mais pendant 5 ans, été comme hiver, jour comme nuit, quand j'ouvrais ma fenêtre, il y avait une puissance de vent qui est là sur 500 km sur la côte Est. Et je me dis, pourquoi le nucléaire ? Quand on a une telle énergie naturelle sur 500 km, à quoi peut servir le nucléaire ? Parce que c'est beaucoup plus puissant que le nucléaire et beaucoup plus facile à exploiter et il n'y a pas de déchets ni de risques. Alors, un mot d'abord sur renouvelable et puis on se passe au nucléaire. Le renouvelable a une caractéristique la plupart du temps, c'est qu'il est intermittent. Donc, ce qui va rendre le renouvelable vraiment puissant à grande échelle, c'est les capacités de stockage qui sont en train de se déployer de manière beaucoup plus économique qu'il y a ne serait-ce que 5 ans en arrière. Donc il y a quand même cette caractéristique qui fait que jusqu'à il y a peu de temps, une spécialiste pensait que le nucléaire neuf avait de l'espace. Je pense que c'est de moins en moins vrai parce que quand les courbes se croisent, le nucléaire neuf est de plus en plus cher et le renouvelable, même couplé à du stockage, est de moins en moins cher. Et donc les cas dans lesquels ça vaut la peine de développer du nucléaire avec des sujets pas encore réglés quand même sur la vallée du cycle en particulier, ce sont de plus en plus petits. Il y a de moins en moins. Donc je pense que ça devient un marché de niche. Puis il y a un autre aspect, c'est que si on se souvient de ce qui a fait la force du nucléaire européen à l'époque, c'est l'effet de série quand même. C'est le fait qu'on en a construit un, puis dix, puis cinquante. Les premiers ont été très difficiles, demandés à ceux qui ont connu les années 70 et 80. Et puis sur l'effet de série, il y a une sorte, enfin il n'y a pas une sorte, il y a un processus industriel qui s'est mis en place. Et du coup, il y a une puissance et une efficacité industrielle à grande échelle qui s'est déployée. On est de plus en plus dans du cas par cas. Il n'y a pas deux EPR identiques en installation pour l'instant. L'effet de série, où est-ce qu'on va le retrouver ? Écoutez, c'est une bonne question. Moi, je ferais vraiment une différence entre le nucléaire neuf, avec les questions que je viens d'ouvrir, mais je ne sais pas la réponse, et puis le nucléaire existant qui, lui, est compétitif et qu'au fond, à chaque fois que les autorités de sûreté le permettent, les États sont tentés de prolonger. D'où nous sommes opérateurs nucléaires en Belgique. C'est une technologie que nous connaissons très bien. et nous sommes en train, à la demande du gouvernement belge, d'étendre la durée de vie de ces centrales pour les raisons que je viens de vous dire. Écoutez, je trouve que, un, vous n'avez pas de langue de bois, deux, vous avez une stratégie, et je dirais, trois, j'ai l'impression que vous représentez un peu un changement de génération à la direction, enfin au top niveau de la direction d'une grande entreprise. Vous n'êtes pas simplement la première femme directrice générale. Merci beaucoup. Si vous partagez une opinion. Merci. 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 Merci.